Comment gérer son stress avant une compétition ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. J'accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition en éliminant la peur d'échouer. Alors maintenant, comment gérer son stress en compétition ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant cela, pense à appuyer sur la cloche ici pour t'abonner et être sûr de ne louper aucune vidéo. Ensuite, tu peux mettre un pouce bleu. Si tu kiffes ces vidéos, si tu as envie d'encore plus de vidéos, tu mets un pouce bleu. Moi, ça m'encourage à me donner à 300%. Et après, tu regardes dans la bio, tu as plein de choses pour pouvoir déjà avancer tout seul. Donc maintenant, comment gérer son stress avant une compétition ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec la technique des 3 i. Le premier i, c'est l'intention. Chaque chose que tu vas avoir à l'extérieur est très souvent, si ce n'est pas tout le temps. Le résultat d'une intention est généralement d'ailleurs l'intention de ton intention. Donc quand tu vas en compétition, c'est important. Moi, je demande à tous les performeurs que j'accompagne d'avoir un cahier et d'écrire mon intention pour cette compétition. Parce que pour certains, ce qui se passe, c'est que des fois, on arrive tellement à être stressé en compétition, on perd nos moyens contre certaines équipes ou certains joueurs, que du coup, notre intention n'est plus de gagner, mais elle est de ne pas perdre. J'ai donné l'exemple d'un judoka que j'avais accompagné à travers le programme High Performance Academy. Et dès que lui, à l'époque, il tombait contre des gens qu'il percevait plus fort que lui, eh bien, son intention était de ne pas perdre le combat plutôt que de les bouffer et de gagner. Et donc, forcément, les résultats étaient beaucoup moins bons et il perdait des compétitions. Donc, ton intention, est-ce que mon intention est basée sur le dépassement ou est-ce que mon intention est basée sur une peur ? Parce que tu auras très souvent le résultat de ton intention. Deuxième I, l'identité. Donc, tu es un être humain. Tu n'es pas un fer humain, tu n'es pas un avoir humain. Ce qui est de l'ordre du fer et du l'avoir, du jour au lendemain, ça peut disparaître. Regarde, quand tu as un titre, si tu arrêtes le lendemain, enfin, un an après, quelqu'un te remplace et toi, on t'oublie à long terme. Ce que tu fais, si tu regardes comme là, il y a eu le Covid, du jour au lendemain, il y a trois gars qui peuvent dire, allez, stop, on arrête tout et tu perds ce que tu fais. En revanche, qui t'es en train de devenir à travers le sport et à travers la compétition, ça, tu l'emmèneras bien plus loin avec toi, en dehors du sport et tu pourras t'en resservir dans tous les domaines de vie. Et donc, quand tu te focalises sur qui tu deviens, que tu es un adversaire en face de toi ou une compétition qui vient te soutenir ou te challenger, tu es capable d'apprécier le soutien et le challenge au même degré. Tu ne veux plus absolument gagner parce que, si tu préfères quoi ? Gagner contre les derniers du championnat ou perdre ou te dépasser, en tout cas, et devenir meilleur grâce au premier du championnat. À chaque fois, tu as le choix. Donc, qui t'as envie de devenir à cette compétition ? Et avec ce même judoka, on a mis ça en place. Il a dit, j'ai envie de récupérer le guerrier qui est en moi. Donc, à chaque fois que tu vas rentrer sur le tatami, pose-toi la question, qui as-tu envie de devenir grâce à ce match ? Et si bien que lorsqu'il avait quelqu'un en face de lui qui avait les bras solides ou avant, il disait, ah mince, je vais perdre parce qu'il était sur le résultat et donc, il avait une intention de limiter la casse. Là, il disait, ok, top, le mec en face, il est hyper solide. J'ai une occasion de devenir encore plus guerrier, encore plus me dépasser et venir encore meilleur. Et donc, plus le challenge est grand, plus j'ai une occasion de dépassement. Et donc, quand t'arrives avec cette identité, de dire qui j'ai envie de venir, peu importe tes adversaires en face de toi, parce que tu vas voir que contre les meilleurs, c'est là où tu as les plus grosses sources de dépassement. Donc, de l'identité. Trois, maintenant, l'illusion. Sors de cette illusion de la perte et du gain généré par la dualité de la matière. Tu ne sais pas ce que tu sais pas, tu ne sais pas pourquoi tu as été fait, tu ne sais pas quelle est ta mission sur cette terre. Et sauf que, si tu es focalisé sur ton résultat à court terme, tu t'empêches de bénéficier des bénéfices justement à long terme. Mon exemple parle vraiment pour cela. Moi, j'ai cinq finales de championnat de France, si tu me découvres aujourd'hui. Quatre. Quatre fois, je suis passé à côté. Comme je viens de le dire, et une fois, j'ai gagné, non pas grâce, mais à cause du mental. Quand j'arrivais en finale, je ne croyais tellement pas que j'avais le droit d'être champion de France et d'aller aux championnats internationaux, que je ne me donnais pas à 200% le jour des compétitions. Et donc, j'étais deuxième, j'étais en équipe de France, mais jamais premier. Et c'est important que, là, j'avais très mal vécu lorsque j'ai arrêté ma carrière en 2015, où j'étais au fond du trou, où je me disais à mes mains, je suis passé à côté, les gens me disaient que j'avais le potentiel pour gagner, mais moi, je n'y croyais pas, et du coup, je passais à côté. Et finalement, ce n'est que cinq ans plus tard, quatre ans et demi plus tard, lorsque Michel Comte a gagné le championnat du monde à Marrakech de judo, c'était la sixième fois qu'il faisait un essai. À chaque fois, il perdait en finale. Et lorsqu'il a vu ma publicité Facebook, où il s'est reconnu en disant « Ah ben voilà, j'ai cinq finales de championnat de France, une seule victoire à cause du mental », il s'est reconnu. Et du fait que moi, à l'époque, j'avais fait de la préparation mentale, des dizaines de séances, plus de mille heures de formation en hypnose, et que ça n'avait pas résolu mon problème, ça m'a amené à me former aujourd'hui avec les plus grands experts dans le monde, à partir en méditation en Thaïlande, bref, de former, de bouffer, tout ce que j'avais pu bouffer pour comprendre pourquoi ce blocage que j'avais en sport revenait dans l'entrepreneuriat, de débloquer ça sur moi, et aujourd'hui de débloquer énormément de sportifs. Et lorsque là, ça s'est manifesté par la victoire de Michel à Marrakech, j'ai eu des larmes de gratitude en disant « Mais en fait, finalement, » et ça, j'en parlais avec mon père dernièrement, je disais « Mais en fait, finalement, encore heureux que j'ai perdu mes finales, parce que si j'avais gagné plus tôt mes finales de championnat de France, alors jamais j'aurais creusé le sujet de la préparation mentale plus loin, et jamais j'aurais ce que certains peuvent dire de l'or dans les mains aujourd'hui, avec les transformations que j'ai avec les clients que j'accompagne. » Donc, finalement, est-ce que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose que je perde mes finales de championnat de France ? Donc, c'est-à-dire que ma défaite de l'époque a construit la victoire que j'ai aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Et lorsqu'on en parlait avec une athlète, c'était aussi pour les Jeux Olympiques, et derrière, elle avait fait plus de 3-4 mois de préparation mentale, et ça n'avait pas résolu son problème. Nous, seulement deux séances, boum, elle reperfe derrière à l'international. Et du coup, je lui disais en fait, FM et toi, ça ne te dérange pas du coup de ne pas avoir parfait derrière. Et je lui disais, écoute, est-ce que tu penses que c'est une défaite que j'ai eue ou est-ce une victoire ? Parce que si j'avais gagné, on ne se serait pas en train de se parler et t'auras encore ce blocage. Et là, elle fait, waouh, c'est clair que vu comme ça, et donc ça l'a complètement relâché pour elle, ces compétitions derrière. Donc, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, mais plus tu vas être attaché à la forme, plus tu vas t'empêcher d'être concentré sur toi-même, te dépasser à long terme, donner le meilleur de toi-même, en avoir rien à faire de rien à faire du résultat, alors que tu es en train de tout donner, et pourtant, tu es hyper d'attaché. Tu as le résultat, c'est bien. Tu n'as pas le résultat, c'est ok aussi. Tu sais qu'à long terme, tu prends ce que tu vas apprendre, tu deviens meilleur dans ta pratique, et on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Peut-être que dix ans plus tard, tu verras que finalement, perdre à ce moment-là, c'était un cadeau pour préparer ton avenir. Mais ça, tu ne peux pas le savoir tant que tu n'es pas passé par là. Comme disait Steve Jobs, on ne peut pas connecter les points avant, on peut seulement espérer d'arriver à les connecter après. Donc, voilà pour cette vidéo. Mets-moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo. Pense à la partager autour de toi, et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, sens-toi libre de réserver un entretien qui est offert avec un coach de mon équipe, où l'on va prendre le temps de voir où tu en es aujourd'hui, où tu as envie d'aller, quel est le blocage qui t'empêche de passer du point A au point B, et comment tu peux passer du point A au point B facilement, de manière naturelle, très rapidement. Et enfin, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao !